Un courant miracle, 240 chapitre 29.6 Le Réveil 6. Le pardon et la fin des temps. A quel point es-tu désireux de pardonner à ton frère ? A quel point désires-tu la paix au lieu d'une lutte sans fin, de la misère et de la douleur ? Ces questions sont les mêmes, sous des formes différentes. Le pardon est à paix, car en lui réside la fin de la séparation et du rêve de danger et de destruction, de péché et de mort, de folie et de meurtre, de chagrin et de perte. Voilà le « sacrifice » que demande le salut, au lieu de quoi, avec joie, il t'offre la paix. Ne jure pas de mourir, ô Saint-Fils de Dieu. Tu passes un marché que tu ne peux pas tenir. Le Fils de la vie ne peut pas être tué. Il est immortel comme son Père ? Ce qu'il est ne peut être changé ? Il est la seule chose dans tout l'univers qui doit être une. Tout ce qui semble éternel aura une fin. Les étoiles disparaîtront, et de nuit et de jour, il n'y en aura plus. Toutes les choses qui vont et viennent, les marées, les saisons et les vies des hommes, toutes les choses qui changent avec le temps, qui fleurissent et se fanent, ne reviendront plus. Là où le temps a fixé un terme, ce n'est pas là qu'est l'éternel. Le Fils de Dieu ne peut jamais changer par ce que les hommes ont fait de lui. Il sera tel qu'il a été et tel qu'il est, car le temps n'a pas arrêté sa destinée, ni fixé l'heure de sa naissance et de sa mort. Le pardon ne le changera pas. Or le temps attend le pardon, afin que les choses du temps disparaissent parce qu'elles n'ont pas d'utilité. Rien ne survit à son but. Si une chose a été conçue pour mourir, alors elle doit mourir, à moins qu'elle ne tienne pas ce but pour sien. Le changement est la seule chose dont il peut être fait une bénédiction ici, où le but n'est pas fixe, aussi immuable qu'il puisse paraître. Ne pense pas que tu puisses fixer un but différent de celui que Dieu a pour toi, et l'établir comme inchangeable et éternel. Tu peux te donner un but que tu n'as pas. Mais tu ne peux pas t'enlever le pouvoir de changer d'esprit, et de voir là un autre but. Le changement est le plus grand do que Dieu a donné à tout ce que tu voudrais rendre éternel, pour garantir que seul le ciel ne passerait point. Tu n'es pas né pour mourir. Tu ne peux pas changer, parce que ta fonction a été fixée par Dieu. Tous les autres buts sont fixés dans le temps-échange pour que le temps soit préservé, sauf un. Le pardon ne vise pas à garder le temps, mais à sa fin, quand il n'a pas d'utilité. Son but terminé, il a disparu. Et là où il avait un semblant d'empire, est maintenant rétabli la fonction que Dieu a établie pour son Fils en pleine conscience. Le temps ne peut pas fixer un terme à son accomplissement ni à son inchangeabilité. Il n'y a pas de mort parce que les vivants partagent la fonction que leur Créateur leur a donnée. La fonction de la vie ne peut pas être de mourir. Ce doit être l'extension de la vie, afin qu'elle soit une à jamais et pour toujours, infiniment. Ce monde te liera les pieds, t'attachera les mains et tuera ton corps seulement si tu penses qu'il a été fait pour crucifiaire le Fils de Dieu. Car quoi que ce fût un rêve de mort, tu n'as pas besoin de le laisser représenter cela pour toi. Laisse cela être changé, et il n'est rien au monde qui ne doive aussi être changé. Car il n'est rien ici qui ne soit défini comme étant ce à quoi tu le crois servir. Comme il est beau, le monde dont le but est le pardon du Fils de Dieu. Comme il est libre de la peur, comme il est rempli de bénédictions et de bonheur. Et quelle joie c'est de demeurer un court moment dans un lieu si heureux. On ne peut pas non plus oublier, dans un tel monde, que ce n'est qu'un court moment jusqu'à ce que l'intemporel vienne inquiétement prendre la place du temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo !